Musique d'ambiance Alors moi je suis là pour vous parler de la charge mentale qui est le grand sujet depuis quelques mois. Je me suis dit que j'allais d'abord faire un peu un speech pour expliquer tout ça et ensuite ce serait bien de faire des questions parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, c'est quand il y a des retours du public. La charge mentale, je vais quand même vous faire un résumé de la définition même si maintenant on connaît tous, c'est le fait d'avoir perpétuellement dans l'esprit le souci de la maison et de la famille en gros. Et là où ça pose un problème, c'est le fait d'être parasité par ce souci permanent. Pendant longtemps, on a défini la journée des femmes sur le principe de la double journée. C'est-à-dire qu'elles avaient leur journée de travail, après elles rentraient à la maison et là elles avaient une deuxième journée de travail domestique et parentale. Et l'avantage de la charge mentale, ça a été de montrer que la situation était beaucoup plus compliquée. On était resté dans la double journée sur quelque chose où on est dans un espace, on passe à un autre espace et les deux sont très séparés. La charge mentale nous dit que même quand les femmes ne sont pas dans la maison, elles pensent à la maison. Elles ont la maison dans la tête et ça développe une forme de super pouvoir d'ubiquité féminine qui fait qu'elles sont au travail. Elles vont faire une pause et là elles vont téléphoner pour prendre un rendez-vous chez le pédiatre, passer au supermarché, racheter les yaourts qui manquent, etc. Donc elles sont toujours en charge de la maison, y compris à ce moment-là. Et les études ont prouvé que ce n'était pas le cas chez les hommes. Les hommes, quand ils sont au travail, ils travaillent. Ils se concentrent uniquement là-dessus. Et il y a eu une étude qui a été faite qui était assez marrante sur les discussions dans une entreprise à la machine à café. On a vu que les hommes à la machine à café, ils étaient là pour se détendre, donc ils parlaient de sujets qui leur faisaient plaisir. On parlait de sport ou d'un film qu'ils ont vu, ils vont faire des blagues. Les femmes à la machine à café ont tendance à parler de problèmes, donc elles ne font pas vraiment une pause et à parler de problèmes. Genre le petit dernier, en ce moment, il ne va pas très bien, il fait ses dents, je suis un peu inquiète. Le grand, ça ne se passe pas très bien au collège. Donc elles sont en train de ressasser et ça, c'est de la charge mentale. Et ça veut dire que les deux attitudes, même si les femmes ont accédé au marché de l'emploi, comme on dit, elles y sont, mais elles y sont avec un autre emploi en tête qui est celui de compagne et de mère de famille. Et là, ça pose un vrai souci. Ça dit que l'inscription des femmes dans l'espace est toujours celui de l'espace domestique, y compris au travail. Et ça provoque un autre problème qui est étudié par les scientifiques maintenant, qui est un problème de surcharge cognitive. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur une tâche et en même temps, vous avez une autre tâche en tête et donc ça épuise le cerveau. Et il y a de plus en plus d'ouvrages qui s'intéressent au phénomène de burn-out féminin. Il y a un truc, quand on dit burn-out, parce que les reportages à la télé montent toujours des hommes, des cadres en général, qui travaillent, qui sont dévoués à leur travail, on parle très peu de burn-out féminin. Et le sujet est en train de monter parce qu'elles ont une surcharge cognitive qui est particulière et qui est propre à la charge mentale. Ce qui est intéressant aussi avec la charge mentale, c'est qu'en fait, le concept date de 1984. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. Et à un moment, je me suis demandé pourquoi est-ce que moi, j'ai écrit un livre en partie sur ce sujet-là. Emma, qui est à mon âge, qui est de la même génération, a fait son blog BD dessus l'année dernière et ça a surcartonné. Toutes les femmes se sont emparées de ce terme pour se dire, voilà, c'est ça. Je ne savais pas que ça avait un nom, je ne savais pas que ça existait en sociologie, mais c'est ce que je vis tous les jours. Et donc, je me suis demandé pourquoi maintenant, pourquoi en 2017 et pourquoi pas en 95 et pourquoi pas en 84, quand c'est une sociologue française qui avait inventé ce mot-là. Et à mon avis, il y a trois principales raisons qui font que la charge mentale est devenue un vrai sujet de société maintenant en France. La première, c'est une question plutôt d'ordre générationnel, à savoir que ma génération, la génération d'Emma, c'est la même génération, grandit dans les années 80-90. Moi, j'ai grandi dans une société française qui me disait que l'égalité homme-femme était acquise et qu'en tant que petite fille, j'étais à égalité avec les petits garçons. C'était un truc, c'était très important, c'était comme ça. Et même adolescente, j'étais un peu jalouse parce que ma mère avait fait le MLF et qu'elle avait eu de la chance et qu'elle avait fait des super manifs. Et que moi, tout était acquis, quoi. L'égalité, elle était là. Donc, j'étais un peu triste. Je me disais que je ne serais pas une super militante féministe puisqu'il n'y a plus rien à faire. C'était beau, c'était les années 90. C'était le temps de l'innocence. Et je pense que du coup, en en parlant, je ne suis pas la seule qui a grandit dans ce mythe de l'égalité déjà là. Et toutes les marques d'inégalité, en fait, je ne les voyais pas. Quand je suis arrivée à la fac de lettres, il n'y avait que des hommes comme profs et on n'étudiait que des auteurs masculins. Mais je me disais que c'est normal parce que Balzac et Victor Hugo, c'est quand même juste essentiel. Donc, je ne voyais pas de souci. On a commencé à travailler. On commence tous à travailler. A priori, c'est des petits jobs étudiants. On est tous au SMIC, donc il n'y a pas d'inégalité de salaire. Donc, ça s'est passé aussi complètement inaperçu. Et même quand j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement, je voyais bien qu'en réunion, on ne me prenait pas au sérieux. Mais je l'attribuais au fait que j'étais jeune. Je me disais que je suis discriminée parce que je suis jeune et pas une seconde. Je me suis dit qu'on m'écoute moins parce que je suis une femme. Déjà parce que de moi-même, je ne me disais pas que je suis une femme. Je me disais que je suis une jeune. Je suis cool, je suis une jeune, donc on ne m'écoute pas. Donc, ce mythe de l'égalité, je l'ai gardé très, très longtemps. Il a fallu le fait de vieillir et de me dire qu'en fait, ce n'est plus parce que je suis jeune qu'on ne m'écoute pas en réunion. Donc, il doit y avoir une autre raison, le fait de commencer à avoir des carrières. Et à partir de 30 ans, on commence à voir effectivement, ben ouais, c'est marrant, Vincent, pourquoi est-ce qu'il gagne trois fois plus que moi ? Et pourquoi on lui a offert ce poste-là et pas à moi ? Donc là, ça a commencé à se creuser. Mais j'étais encore dans l'idée de non, ce n'est pas parce que je suis une femme. Ça ne peut pas être pour ça. Et après, j'ai eu des enfants. Et là, j'ai vu. Et là, j'ai compris. Et je pense qu'il y a vraiment un... On le sait, les statistiques le disent, l'arrivée du premier enfant dans tous les couples, c'est un accélérateur en termes d'inégalités domestiques, ménagères, mais aussi professionnelles, salariales, etc. au sein du couple. Même si on s'aime à la folie, qu'on est hyper d'accord, qu'on est tous les deux féministes, ça ne change rien. C'est l'inégalité se nourrit à ce moment-là. Et donc là, moi, surtout avec le deuxième enfant, je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, on n'est pas à égalité. Et en fait, on m'a menti depuis le début. On m'a menti pendant des années. Je me suis menti à moi-même. Je n'ai pas vu les choses. J'étais convaincue que c'était bon, c'était gagné. Et en fait, concrètement, je fais deux tiers des tâches ménagères chez moi. Donc, je suis une ménagère. Et ce n'était vraiment pas comme ça que je me projetais dans ma vie adulte. Je suis une ménagère. Et oui, c'est super. J'ai plein de diplômes. Je pense plein de trucs. Mais je fais tourner des machines. Et j'étends du linge. Et un nombre de fois incalculable par mois. Et donc, ce décalage entre l'idée qu'on a eue quand on était enfant et le discours que la société nous a tenu et la réalité de ce qu'on vit maintenant en tant que jeune parent, je pense, a créé un sentiment vraiment de, disons-le, d'arnaque. Et de se dire OK, mais la charge mentale, mais oui, mais bien sûr qu'elle est insupportable. Elle est insupportable pour moi parce qu'on m'a dit que je ne l'aurais pas. Elle était supportable pour ma grand-mère ou ma mère parce qu'elles avaient conscience des inégalités déjà à ce moment-là et qu'elles étaient déjà en lutte. Donc ça, je pense que c'est le premier point qui fait que ce concept de 84 a explosé en 2017. Le deuxième, c'est lié aux enfants. On a tendance à penser, ça va avec le mythe de l'égalité déjà là, que l'histoire des femmes, on va en irai d'une situation d'inégalité totale qui serait la préhistoire. Et le cours de l'histoire tendrait vers de plus en plus d'égalité jusqu'à maintenant où tout irait plutôt bien. C'est faux. Il y a eu des périodes avec plus d'inégalités, d'autres où ça allait mieux. Et on n'est pas dans une période où ça va très bien pour les femmes et notamment pour les mères. Parce qu'on a développé depuis, alors les historiens en ont parlé, la naissance de l'idée d'enfant. Mais on est en train de devenir fou avec les enfants. Il y a quelque chose de très, très sacralisé qui fait qu'on ne demande plus aux femmes d'être des super ménagères. On leur demande d'être des super éducatrices. Et il y a vraiment alors il y a eu un mélange de psychologie mal digérée, de Freud à moitié lue, etc. De Maria Montessori très mal digérée aussi. On se dit qu'en gros, les enfants potentiellement sont tous des génies. Et que si on n'est pas là à les stimuler en permanence pendant leur petite enfance, on va en faire des céréales killer. Mais on le sait. Laisser pleurer un enfant sans un bébé cinq minutes, moi j'ai lu ça dans un article, ça cause des dommages irréversibles sur sa structure cérébrale. Et donc après, il aurait une addiction en drogue. Et ça, c'est un poids qui pèse sur les femmes, c'est sur les mères. Et on est de plus en plus depuis quelques années dans un discours qui oppose le bien-être des mères et le bien-être des enfants. C'est-à-dire que les mères doivent se sacrifier et sacrifier leur bien-être, si leur bien-être par exemple c'est de travailler, au profit du bien-être de leur enfant. Et c'est vraiment un jeu intellectuel complètement dingue parce que moi, je n'ai jamais vu d'exemple d'enfant qui va bien parce que sa mère se sacrifie pour lui et renonce à tout ce qu'elle a envie de faire. Ça n'existe pas. Les enfants qui vont bien ont des mères qui vont bien. Alors, il y a des mères qui ont envie et préfèrent rester les premières années à la maison avec leurs enfants. Il y en a d'autres qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner au travail. C'est juste qu'il faut respecter les deux envies. Et en ce moment, la société met plutôt une pression sur l'allaitement au sein, sur le co-dodo, sur beaucoup de choses. Voilà, cette nouvelle pression de vous devez vous sacrifier pour vos enfants et qui a une espèce de contre-coup très, très pervers au droit à l'IVG et à la contraception. Parce qu'avant du moment où les grossesses n'étaient pas forcément désirées, n'étaient pas contrôlées et voulues, on se disait, bah oui, bon, bah voilà, elle se retrouve avec plein d'enfants. Si ce n'est pas la mère parfaite, ce n'est pas très grave. Maintenant qu'on est dans un système où les femmes décident d'avoir un enfant, où c'est leur choix, on considère très bien, c'est ton choix et tu l'assumes jusqu'au bout et tu fais tout ce qu'il faut pour ça. Et ça, c'est la société qui nous dit tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut, ce n'est pas faire en sorte que la mère aille bien, c'est se sacrifier pour l'enfant. Donc, il y a une espèce de backlash qui a été absolument terrible, ce qui prouve aussi que les luttes féministes changent au fur et à mesure et que même un acquis fondamental comme celui de choisir d'avoir un enfant ou pas peut se transformer en quelque chose de négatif derrière. La société peut le renvoyer comme, faites attention, bah voilà, du coup, vous avez le droit de ne pas être mère, mais si vous êtes mère, vous vous sacrifiez. Et la dernière raison qui pèse sur les femmes et sur la charge mentale, c'est l'impératif écologique. Alors moi, je suis 100% écolo, je trouve ça super, mais sachant que c'est les femmes qui font tourner les maisons. À partir du moment où on commence à culpabiliser les gens sur, il faut aller acheter les céréales en vrac, donc il faut prendre ses bocaux en verre, se taper 2 km pour aller à la super coopérative où on va acheter des graines de soja en vrac, etc. Ça alourdit forcément les tâches qui pèsent sur les femmes. Alors, soit elles le font, elles passent leur dimanche effectivement à préparer des compotes bio, soit elles ne le font pas, mais elles culpabilisent de ne pas le faire, parce que c'est la spécialité féminine, c'est de culpabiliser et donc elles se disent qu'elles ne sont pas à la hauteur, etc. Et donc, ça, c'est aussi une nouvelle forme de pression. Et il y a sur l'impératif écologique, il est très, très lié à mon sens, à l'égalité homme-femme. Et tant que les hommes ne prendront pas leur part, à savoir 50%, dans la gestion de la maison, on ne pourra pas tenir un mode de vie alternatif et plus écologique parce que les femmes ne peuvent pas le tenir seules. Donc voilà, donc ces trois points, le mythe de l'égalité déjà là, découvrir que ce n'est pas le cas, le fait qu'on en demande beaucoup plus maintenant aux mères par rapport à leurs enfants. Ça, j'ai oublié de vous dire, mais il y a eu les statistiques. Ma génération consacre trois fois plus de temps à ses enfants que ne le faisaient nos parents. Et on n'a pas l'impression d'avoir été particulièrement négligé par nos parents. Mais nous, on a l'impression de négliger nos enfants en passant trois fois plus de temps avec eux. C'est vraiment délirant. Et donc le dernier impératif, c'est celui de l'écologie. Du coup, quand Emma a sorti sa BD, je pense qu'il y a vraiment eu un soulagement pour les femmes, d'un point de vue individuel, de se dire, OK, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à ne pas m'en sortir, à ne me sentir pas bien. Et voilà, je n'avais pas le mot. Et maintenant, je sais. Et ce qui était fou, c'était la viralité de cette bande dessinée qui a été virale parce que les femmes l'ont envoyée à leurs copines parce qu'elles avaient eu des discussions et qu'elles se disaient, ben voilà, en fait, c'est ça, ça résume notre discussion de la semaine dernière. Et elles l'ont envoyée à leur conjoint pour dire, ben voilà, en fait, je n'ai jamais su t'expliquer. Ben, Lisa, ça t'expliquera tôt. Donc, il y avait un vrai rôle de communication dans cette BD. Après, moi, dans mon livre, je me suis intéressée à deux objets. En fait, sur la charge mentale, on a compris ce que ça voulait dire, en gros, de manière conceptuelle. Mais on peut le personnaliser par deux objets. Le premier, c'est la liste. Faire des listes, ça veut dire qu'on a un problème de surcharge cognitive. Et autour de moi, c'est les femmes qui font des listes. Toutes mes copines font des listes. Elles ont des carnets à listes. En plus, elles achètent des très beaux carnets pour faire des très belles listes. Alors, celles qui numérotent leurs listes, celles qui changent de couleur, de feu, de machin. Et j'ai réfléchi, est-ce que mes potes autour de moi, les garçons, ils font des listes ? Alors, il y en a certains qui font des listes. Mais ils font des listes de les jeux vidéo auxquels ils ont envie de jouer, les séries qu'ils ont envie de voir, les films. Ils font des listes de trucs cools. C'est comme les discussions à la machine à café. Ils font des listes agréables, alors qu'une liste de femmes, ça va être appeler EDF pour vérifier la facture s'il n'y avait pas une erreur, et faire ceci, et voilà. C'est que des corvées. Et la liste, et en plus, c'est ça qui est assez terrible, et c'est là où la société est particulièrement injuste, c'est que ça a quelque chose de caricatural. Une femme qui fait une liste, ah bah oui, la pauvre petite chose a besoin de tout noter, sinon elle ne s'en sort pas, et tout. Une idée de faiblesse, alors qu'ils ne se rendent pas compte que si on ne faisait pas de liste, la Terre s'effondrerait, quoi. C'est évident, ça ne tient, la société ne tient que parce que nous faisons des listes et qu'on n'oublie rien et qu'on arrive à penser à tout. Donc voilà, la liste, c'est un des outils pour les femmes pour réussir à maîtriser leur charge mentale. Et c'est là où il y a quand même un travail à faire parce que moi, j'en suis venue à un moment, je me suis vue le jour où j'ai noté dans une liste qu'il fallait que je fasse une nouvelle liste. Faire la liste des trucs pour demain. Donc là, effectivement, on avait atteint un point où il fallait que je parle à la personne qui partage ma vie pour lui dire en fait non, on a vraiment un problème, ça ne va plus du tout chez nous. Et ce qui est frappant dans les rapports hommes-femmes, c'est que les femmes font plein de listes, sinon elles ne s'en sortent pas. Et on a tous un peu l'idée que les hommes, ils font moins, mais parce qu'ils travaillent plus, parce qu'ils travaillent beaucoup. C'est un truc qu'on voit vachement dans les séries, par exemple, ou dans les films, il y a l'homme qui rentre de sa journée de travail, il est épuisé, il a tout donné et tout. Et la femme, elle est moins fatiguée. Et j'ai regardé les statistiques de l'INSEE pour la France, pas les Etats-Unis. Il y a des statistiques qui sont ce qu'on appelle l'enquête emploi du temps, qui étudie, alors ce n'est pas spécialement sur les rapports hommes-femmes, ça étudie la gestion du temps par les Français sur tous les aspects. Et on se rend compte que par semaine, les hommes français ont en moyenne 3h30 de loisirs de plus que les femmes. En gros, c'est quand même une demi-journée de plus par semaine. Et alors de loisirs, il faut comprendre que c'est du temps uniquement pour eux. Et en fait, les femmes, quand on les interroge sur leur temps de loisir, ce n'est jamais du temps de loisir. Elles ont une demi-heure de lit, donc elles vont trier les papiers qui traînent sur le petit meuble dans l'entrée depuis deux semaines et dont il faut s'occuper. Elles sont toujours en train de faire quelque chose de productif. C'est pour ça que les hommes ont ces 3h30, parce qu'eux, ils arrivent à se dégager du temps pour faire quelque chose uniquement pour eux. Donc, ce qui me fait dire qu'on pourrait, nous, faire un peu moins de listes ou donner des choses de notre liste à faire aux conjoints dans les couples hétérosexuels. A priori, contrairement à ce qu'on pense, ils ont le temps et ils peuvent dégager du temps pour le faire. L'autre objet qui, à mes yeux, symbolise vraiment parfaitement et la charge mentale et le rapport à la maison, c'est le sac à main. J'imagine que vous avez des sacs à main dans la salle. En général, quand j'en parle, on me dit « Oui, mais alors maintenant, les hommes aussi, ils ont des sacs. » Non, les hommes, ils ont des sacs de travail dans lesquels il y a des dossiers, un ordinateur portable, une tablette, etc. Les femmes aussi ont des sacs de travail. Moi, c'est ce que je vois de plus en plus dans le métro, c'est que les femmes ont leur sacoche de travail et de l'autre côté, elles ont un sac à main en plus. Donc, ça veut bien dire que les deux objets n'ont pas la même signification. Et le sac à main, il a quel sens pour une femme ? Le sac à main, c'est de la charge mentale parce que c'est l'idée de « Il faut que je prévoie tout ce qui peut arriver une fois que je suis sortie de chez moi. » Je peux avoir soif, donc je vais prendre une bouteille d'eau. Je peux avoir les lèvres sèches, je vais prendre un tube. Je peux avoir mauvaise haleine, donc je vais prendre des chewing-gums. Je peux être enrhumée, je vais prendre des mouchoirs. Ça se trouve, je vais faire la queue, donc je vais prendre un livre pour pouvoir bouquiner si c'est trop long, ou un collant, ou une petite laine s'il fait froid, etc. Donc, il y a vraiment cette idée. Je sors de ma maison, ok, je vais dans le monde extérieur, mais par contre, c'est comme si je partais faire un trekking en Amazonie. Il faut que je sois hyper prête. Toutes les éventualités sont là. Et quand vous avez des enfants, alors là, c'est encore pire. Moi, j'ai 15 petites voitures rouges, vertes, noires dans mon sac, au cas où, un cahier pour dessiner, et les feutres, et les machins. Toutes les éventualités. Et ça, c'est vraiment très propre à la manière dont on a construit une identité féminine. C'est, je suis là pour tout assurer, au cas où. Il faut que je puisse parer à toutes les éventualités. et j'ai en charge le bien-être des gens autour de moi. Les hommes, quand ils sortent, quand ce n'est pas pour aller au travail, quand c'est pour aller à une soirée ou juste sortir prendre un café, et bien, en général, ils ont des poches. Ils ont une carte bleue, un peu d'argent, un peu de money, leur téléphone et point barre et les clés de la maison. Et ça suffit. Je ne connais pas de femme qui sait faire ça. Ce qui veut dire qu'il y a un lien quand même très fort sur... Il y a un lien profondément genré sur la manière dont on va sortir et se comporter dans l'espace public. Moi, je sais que mon sac à main, j'ai aussi une sensation de sécurité par le fait même d'avoir l'objet. C'est-à-dire que j'ai l'impression, le fait que ça m'encombre, que ça me protège du monde extérieur. Je sais que si je me fais agresser potentiellement, il peut me servir d'arme, d'autodéfense. Je peux le jeter. Et en réfléchissant là-dessus, quand j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis dit que je vais sortir sans sac à main. Ça doit être possible. J'ai fait ça progressivement parce que c'était un peu trop violent. J'ai fait des sacs à main de plus en plus petits. À un moment, je me suis dit que c'est bon. J'ai réussi à abandonner les trois quarts de mes affaires dont je ne me servais jamais. Je peux sortir avec juste mon manteau, mes poches. Et là, j'ai découvert que ce n'était pas possible parce que les vêtements pour femmes n'ont pas de poches. Alors, il y a quand même quelqu'un qui a inventé les fausses poches. Ce qui juste me paraît mais dingue, des fausses poches. Ou alors des toutes petites poches. Et donc, il y a eu des articles là-dessus, des études très sérieuses. Effectivement, les poches dans les vêtements pour femmes sont plus petites que les poches pour les vêtements pour hommes. La raison étant que les vêtements pour hommes sont faits pour être pratiques et les vêtements pour femmes sont faits pour être jolis. Et que des poches, ça déforme un peu, ça fait une moins jolie coupe. Et donc, c'est aussi, à mon avis, lié au fait qu'on considère que la place de l'homme dans le monde extérieur est naturelle. Que oui, c'est normal qu'il y soit. Il a besoin de ses grandes poches pour mettre toutes ses affaires. Alors que la femme, on sait bien, elle a son sac à main. C'est comme l'escargot avec sa coquille. Elle sort de sa petite maison avec sa petite maison avec elle et puis elle rentrera dans sa petite maison. Donc, ça dit quand même quelque chose sur la répartition. La femme est liée à la maison et l'homme est lié au monde extérieur. Et ce qui est frappant dans tout ça, c'est qu'à un moment, je voulais que mon livre s'appelle Libérer, E.E.S. Et à la base, je voulais que ça s'appelle Privé, E.E.S. Parce que ça avait une double signification à mes yeux. C'était à la fois, les femmes sont des êtres privés, c'est-à-dire de l'ordre du privé, parce qu'elles sont encore dans le côté domestique, éménagé et attention aux autres, et donc la sphère de l'intime. Et en même temps, cette position-là fait qu'elles sont privées d'une forme de droit. Elles sont privées du droit à juste s'épanouir en tant qu'individu puisqu'elles sont là pour s'occuper des autres, pour les prendre en charge, pour faire attention aux autres. C'est le souci constant des autres qui nécessite de s'oublier. Et quand je me suis demandé, mais d'où ça vient ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était frappant. Le XIXe siècle a fait beaucoup de mal aux femmes. Et à l'époque, on avait théorisé, Ruskin, qui est un poète anglais, avait théorisé un truc qui a fait un carton, c'était la théorie des sphères séparées. Ça disait que, en gros, les femmes, la maison, les hommes, l'extérieur, mais que c'était biologique puisque le sexe des femmes était à l'intérieur, elles devaient être dans leur maison, et le sexe des hommes étant à l'extérieur, c'était normal qu'ils sortent. Voilà. Et tout le monde a adhéré à cette idée en se disant que c'est formidable. Et ça allait très bien avec le XIXe, puisque jusqu'au XIXe, en gros, ces questions ne se posent pas parce que la plupart des gens vivent dans ce qu'on appelle une économie domestique. C'est-à-dire que le lieu d'habitation et le lieu de travail étaient le même. C'était le cas pour les artisans, c'était le cas pour les agriculteurs. Donc on va dire plus de 90% de la population. Donc les couples, ils élevaient leurs enfants, ils travaillaient en même temps au même endroit. Enfin, voilà, les choses se faisaient. Et puis de toute façon, ils galéraient tellement qu'il n'était pas question de calculer qu'ils faisaient quoi. Mais voilà, tout le monde participait, les enfants travaillaient aussi. Au XIXe, à partir du moment où on fait des usines, on demande aux gens d'aller travailler en dehors de la maison, là, on assigne les femmes à un espace domestique qui devient le leur, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, ça a été un gros switch. Et c'est là où a commencé à se poser la question de est-ce qu'on peut réussir à concilier comme on peut concilier vie familiale et vie professionnelle. Ça, ça n'existe qu'à partir du XIXe. Au XIXe, la Troisième République, je le fais rire, instaure aussi ce qu'on a appelé les cours d'éducation ménagère. Puisque les femmes doivent rester à la maison, on va leur apprendre à tenir la maison propre. Parce qu'à l'époque, on pense que les femmes, notamment les femmes d'ouvriers, elles ne sont pas du tout propres, elles ne savent pas bien ranger, etc. Donc il faut qu'on leur apprenne comment tenir correctement une maison. Et dans les manuels de l'époque, qui sont consultables, qu'on peut trouver, c'est écrit en toutes lettres qu'on doit lui apprendre une douce tyrannie pour qu'elle apprenne à s'oublier au profit des autres. Il y a un vrai impératif d'ordre moral derrière. C'est-à-dire qu'il faut que la ménagère soit toujours occupée. Parce que si elle n'est pas occupée, elle pourrait, je ne sais plus comment ils le formulent, mais en gros, ça veut bien dire qu'elle pourrait se masturber en étant toute seule à la maison et que ce serait vraiment la fin du monde. Donc il faut qu'elle soit tout le temps occupée. Et surtout, il ne faut plus qu'elle existe. Et on est toutes encore dépendantes de ce modèle-là. C'est-à-dire, je vois le nombre de femmes autour de moi qui ne sont pas capables juste de poser leurs fesses sur un canapé et de ne rien faire. Il y a une espèce de force qui les pousse à se lever et à faire quelque chose, à être utile, utile à la maison, utile aux autres, enfin. Et mon livre, le début, c'est une chaussette qui traîne par terre où je me dis, mais pourquoi je la ramasse ? Et pourquoi je vis avec quelqu'un qui peut passer à côté sans la ramasser ? Mais en fait, ça vient de ça. On est aussi des héritiers et des héritières d'une histoire qui nous a inculqué des gestes qui sont différents selon si on est une femme ou un homme. Et donc, je pense que l'un des trucs à réaliser maintenant de nos jours, c'est qu'il faut que les femmes apprennent une forme d'égoïsme. Et c'est très, très difficile. Parce que le piège, c'est que en ayant le pouvoir à la maison, on peut se plaindre, le burn-out, la charge mentale, c'est terrible, etc. Il n'empêche que c'est une forme de pouvoir. Si on n'a pas le pouvoir en dehors de la maison, on est quand même bien contente d'en avoir un peu dans la maison. C'est le principe de la reine esclave. On se donne les ordres à nous-mêmes et on réalise tout, on fait tout. Mais quand on fait le ménage dans la maison, on a aussi le pouvoir tésitionnaire sur le choix de la maison, déjà, sur la décoration d'intérieur. Quand on s'occupe beaucoup des enfants, on choisit les activités des enfants. On choisit où est-ce qu'on va partir en vacances. Donc, il y a aussi... Ce n'est pas de dire que les femmes sont juste des victimes. On en tire une forme de satisfaction. Ce qui est terrible, c'est de se dire « Mais pourquoi est-ce que ce pouvoir, on le recherche dans la maison et on ne va pas le chercher à l'extérieur ? » Et je suis convaincue que les deux s'articulent ensemble. Que pour prendre le pouvoir au travail, il faut accepter de lâcher du pouvoir à la maison. Et là, c'est aussi la responsabilité des hommes de se dire « On va accepter de lâcher du pouvoir dans l'espace extérieur. » Ça, ils ont encore un peu de mal. Et par contre, on va demander plus de pouvoir dans la maison. Moi, j'adorerais entendre plus d'hommes manifester dans les rues pour demander un vrai congé paternité, par exemple. Ce qui est quand même le truc de base. Et d'être à égalité et de dire « On veut s'occuper des enfants et je veux effectivement passer l'éponge sur la table sale. Tu me la donnes, je veux mon éponge. C'est aussi ma table, je participe. » Une espèce de lutte pour l'égalité que les hommes doivent faire aussi. J'ai un peu de mal à les convaincre, mais je dis présenter comme ça. Parce qu'en l'état actuel des choses, ça donne que les hommes vivent chez les femmes de manière générale et les femmes travaillent chez les hommes. Et ça, c'est pas du tout égalitaire. Pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de ce schéma-là. Pour en sortir, il faut lâcher du pouvoir dans la maison. Et ça veut dire qu'il faut accepter de négocier les normes. Ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les maisons, que ce soit sur les normes ménagères ou sur la charge mentale, c'est l'idée de se dire... Quand on emménage ensemble, je pense que personne ne se pose autour d'une table pour dire comment on va s'organiser pour être égalitaire à 50-50. La plupart des couples disent que la répartition, c'est faite comme ça. Ça, c'est fait tout seul. Ça, c'est toujours de l'arnaque, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on emménage ensemble. On est deux individus différents. En plus, si on est deux sexes différents, a priori, on n'a pas les mêmes exigences de ménage. Et c'est l'exigence la plus haute qui l'emporte. L'exigence la plus haute, je suis désolée, c'est une grosse généralité. Mais c'est vrai, en général, en termes de ménage, c'est celle des femmes. Elles ont plus besoin que ce soit propre, que ce soit arrangé, etc. Elles ont des actions qui sont plutôt préventives, c'est-à-dire qu'elles rangent avant que ce soit le bordel, alors que les hommes, c'est ce que disent les statistiques, ont tendance à attendre que ce soit un gros bordel et que ça sente mauvais pour nettoyer. Ils ont des actions curatives. Prévention, curation. Donc, pour réussir à changer ça, il ne s'agit pas de dire aux hommes, faites 50% de ce que font les femmes. Il s'agit de discuter dans un couple, de se dire, nous avons pris un espace qui est un espace commun, mais c'est vraiment comme à l'échelle de la société, de se mettre d'accord sur, voilà la norme commune qu'on va négocier. Donc, celui qui a la norme la plus élevée va accepter de la baisser, et celui qui a la plus basse va accepter de l'augmenter. Et c'est là où les femmes ont un problème de pouvoir, elles ont du mal, elles résistent à l'idée de dire ce ne sera pas ma norme qui l'emportera complètement. Certes, mais par contre, vous pourrez prendre du pouvoir ailleurs et c'est quand même ça le but final. Et donc, du coup, pour revenir à notre sujet de départ, sur la charge mentale, c'est la même chose. Si on fait parce qu'il ne va pas faire assez bien ou il ne fera pas à temps, ça, c'est l'autre argument, et je ne peux pas lui faire confiance, etc. Si on a choisi de vivre avec quelqu'un, et dans certains cas, si on a choisi de faire des enfants avec cette personne, on doit être capable de se dire je lui fais confiance, je ne fais pas, je ne lui demande pas 50 fois s'il s'en est occupé, je le laisse. Ça, c'est un vrai travail de déconstruction qu'on a à faire au quotidien, qui est la même chose que de se dire un jour tiens, je vais laisser mon sac à main et je vais prendre le risque de sortir avec juste mes poches. Et j'arrive dans mon temps, j'ai même dépassé mon temps. Alors, je vais passer aux questions, parce qu'en général, c'est quand même plus vivant. Je ne sais pas si on a des micros à faire passer. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je peux faire passer un micro. Ben voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, je suis un peu émue, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous alliez dire. Et du coup, ça m'a éclairée. J'ai appris des choses. Et sur moi, et sur ma vie. J'ai une question hyper précise. Prends ton temps, vas-y. Voilà. J'ai essayé de la retrouver. Vous avez parlé de ce qu'il fallait faire, négocier les normes, en termes... Donc, vous avez essentiellement parlé des techniques pour partager le ménage. Mais dès le début de votre intervention, vous avez parlé de la nouvelle tyrannie qui n'était pas de faire de nous des super ménagères, mais des super éducatrices. Et là, où je suis d'accord avec vous, ce qui fait qu'on est... On veut être des mères parfaites, etc. C'est que on veut garder le pouvoir sur l'éducation de nos enfants. On ne fait pas confiance à nos maris pour ne pas faire de nos fils des futurs serial killers. Et donc, du coup, comment on lâche cette partie-là ? Parce qu'effectivement, là, c'est autre chose que de lâcher la vaisselle, l'éponge. Personnellement, chez moi, ce n'est pas moi qui ai le niveau d'exigence le plus élevé. Donc, pour moi, ça, c'est facile. Mais pour l'éducation de mes enfants, là, c'est pour ça que je m'oublie totalement dans la maison. C'est pour tout ce qui concerne penser au reste de la famille, mais pas forcément en termes... Voilà, les tâches ménagères que je ne fais pas, OK, elles me culpabilisent, mais je n'arrive à pas les faire. C'est bien, déjà. Non, mais c'est déjà une super étape. C'est très bien. Mais changer les couches de mon fils, sortir avec un sac à main qui fait deux fois son poids à lui chaque fois que je sors pour qu'il n'oublie rien, voilà, pour qu'il ait tout. Ça, c'est pas possible. Mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du congé paternité. Alors, c'est trop tard, mais moi aussi, c'est pareil, c'est trop tard, ça s'est passé. Mais je pense que c'est vraiment... Marlène Schiappa doit venir parler. Je pense qu'il faut qu'elle s'en occupe, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dès le départ, on laisse trois mois la mère seule avec le bébé, c'est normal qu'on prenne tout en charge et qu'on sache mieux faire, quoi. Ils ont 11 jours, on a trois mois. Bien sûr qu'à la fin, il y a plein de choses qu'on sait faire et qu'on est là à dire non, mais fais pas comme ça. Mais en fait, ils préfèrent quand c'est un petit peu tiède, ils préfèrent quand son biberon est plutôt froid. Enfin, voilà. Et il y a eu un article là il n'y a pas longtemps sur même la place des hommes dans les maternités. En fait, ils sont mal accueillis dans les maternités, ils sont refusés la nuit, ils n'ont pas le droit de rester. On ne leur apprend pas forcément à donner le bain, à faire tout ça. Donc je pense là-dessus. Et ce n'est pas des réformes qui sont très compliquées à faire. Mais il y a à reconnaître dans un couple hétéro, on a décidé de faire un enfant, un deux, un homme, une femme, et bien, ouais, on va laisser la place à l'homme. Après, une fois qu'on a loupé ce coche-là, ce qui est aussi mon cas où quand je me suis retrouvée, moi en plus, j'ai gardé mon premier enfant pendant neuf mois c'est-à-dire que j'avais fait une OPA sur cet enfant. Et en plus, j'ai un autre problème, c'est que j'adore la pédagogie. Donc j'adore le fait de leur apprendre des choses. Je fais, c'est horrible, je suis tout ce que je déteste, je fais des activités avec mes enfants, je prépare des activités, machin, enfin bon. Mais à un moment, je me suis dit, déjà, je regardais sur Instagram les mères qui faisaient forcément mieux. Ça, c'était terrible. Donc mon premier conseil, c'est supprimer Instagram ou suivez des gens qui ont l'air un peu nuls. Ça ira déjà beaucoup mieux. Et c'est de se... J'ai arrêté de me mettre la pression au moment où je me suis dit, en fait, je prépare des activités quand j'en ai envie et quand ça me fait plaisir aussi à moi. Et je me suis rendue compte que mon conjoint qui ne lit pas Maria Montessori et qui ne prépare pas des activités avec de l'eau colorée le samedi matin pour les enfants, si je lui laisse la place, lui, il fait autre chose. Il va, il a envie de les emmener au musée ou de les emmener dans une forêt. Enfin, il y a autre... Ça prendra juste une forme différente et ce sera une autre communication, ce sera un autre rapport intellectuel et une autre pédagogie. Mais voilà, il le fera à sa façon et je suis convaincue que les enfants ont besoin d'être confrontés au plus de relations différentes. Et alors, ça fait des années qu'on ressort tous ce dicton en disant, oui, ce fameux dicton africain, il faut tout un village pour élever un enfant, mais qui est assez vrai et il y a un truc qui ne va pas dans nos sociétés et ça, c'est lié aussi au burn-out maternel, c'est que dans nos sociétés, c'est des mères qui se retrouvent toutes seules à élever un bébé, quoi. Mais ça n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. C'est trop épuisant. Donc, il faut laisser plus de place aux pères, mais moi, je suis pour étendre, quoi. Il faut laisser plus de place aux amis, à tout le monde pour venir prendre en charge des enfants et apporter autre chose. Et même si, dans le fond, on sait bien que c'est nous qui ferons toujours le mieux. Mais la pluralité des points de vue, voilà, je pense qu'il faut se déculpabiliser et lâcher, quoi. Il faut le lâcher. Il faut apprendre à être égoïste, ce qui est difficile. Il faut apprendre à lâcher et ça, les femmes ont beaucoup de mal à le faire. Applaudissements bonjour. 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 Merci pour votre intervention. Je n'ai pas une question. J'ai juste à vous conseiller trois petits bouquins. L'un s'appelle Complètement débordé. Je ne connais pas le nom des auteurs, je m'en excuse, mais prenez ce bouquin. ça aide à mettre en place en famille des modes de fonctionnement. Alors, évidemment, je vous rejoins dès lors qu'ils sont partagés, alors ils sont mieux portés par tout un chacun, y compris par les enfants dès l'âge de 3 ou 4 ans. Ça marche. Deuxième bouquin que je vous conseille assurément, il s'appelle J'arrête de râler. J'arrête de râler sur mon mari et mes enfants. Et le troisième s'appelle J'arrête de m'épuiser et il est co-signé par notre ministre, malheureusement absent aujourd'hui. Voilà. Bon courage, mesdames. Applaudissements Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être qu'il faudrait que je lise les livres, mais j'ai pas encore eu le temps de les lire. Par contre, moi, une vraie question, c'est demain, les petites filles d'aujourd'hui seront des femmes et comment faire pour qu'elles n'aient pas de burn-out, n'aient pas de charge mentale ou en tout cas que ça soit mieux géré dans la société ? Et ça, j'avoue que j'ai pas la réponse. Alors, je me suis beaucoup... Alors, moi, je suis mère de deux garçons. Du coup, je me suis posé la question dans l'autre sens. Parce que moi, j'ai une fille et je vois... Et c'est... Enfin, moi, ça me sidère et je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je la vois qui s'occupe de sa petite poupée, de son machin, tatata. son frangin, son grand frère, lui, qui a toujours... Il s'est bagarré. Il avait le gène du bâton, du ballon, la bagarre, tout ça. Et sa frangine, toujours à s'occuper. Et puis, ah, maintenant, mais moi, je préfère le rose, petite très chochotte. Enfin, j'adore mes enfants, mais merde, quoi ! Oui, alors après, moi, j'ai joué au parbi pendant des années, donc ça ne détermine pas tout par la suite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les enfants sont de plus en plus fortement genrés et associés à des identités sexuelles de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'au début du XXe siècle, les enfants, on les habillait en blanc, point barre, voilà. Maintenant, dès en taille 3 mois, ce n'est pas les mêmes vêtements si c'est un bébé fille ou un bébé garçon. Ce qui est absolument absurde, mais effectivement, on est là-dedans. Moi, j'étais très... Avant d'avoir des enfants, quand j'avais plein d'avis sur le sujet, vu que je savais tout mieux que tout le monde, je me disais, déjà, j'aurais une fille parce que je suis une femme, je vais produire une fille, c'est logique. Et je m'étais dit, oui, elle aura des petites voitures et une cuisine et voilà, elle aura le choix. Je vais lui offrir le choix, la possibilité du choix. Et après, j'ai eu deux garçons. Donc, ils ont eu des petites voitures et des cuisines. Ils jouent un peu aux deux, mais bon. Et je me suis rendue compte d'abord de l'impact, l'importance de l'école. Donc, c'est là où il y a un vrai travail. C'est-à-dire, l'école est une fabrique de petits garçons et de petites filles, mais à un point que je n'avais pas soupçonné avant de le voir vraiment concrètement. Donc ça, il y a un vrai rôle éducatif et les profs ne sont pas assez formés là-dessus. Moi, je le vois sur cinq instituts de maternelle qui étaient toutes des femmes. Déjà, c'est aussi un problème, c'est qu'il n'y a que des femmes dans l'école maternelle qui s'appelle l'école maternelle. Notons-le. C'est en début d'année, il y a ce qu'on appelle le cahier de vie. Le cahier de vie avec les photos collées de tous les enfants de la classe. Super. Et bien, systématiquement, ça arrivait une seule année qui n'est pas ça. D'un côté, il y avait les filles et sur l'autre page, il y avait les garçons. On les avait classés. Et il y a une seule fois où j'ai eu la surprise divine de voir que la maîtresse avait classé par ordre alphabétique des prénoms pour mettre les photos et pas par sexe. Et ça, dès la première année de maternelle, donc les enfants ont 3 ans, ils savent, ils voient bien, ils voient visuellement, moi, je suis dans ce groupe-là. Et l'autre page, c'est des gens différents. Donc là-dessus, je pense qu'on a énormément de travail à faire sur la maternelle, l'élémentaire, etc. vraiment à déconstruire des choses. Sur l'occupation des cours d'école, on le sait que les filles restent plutôt en bordure, etc. Les garçons occupent le centre de l'espace pour les jeux de ballons. Il y a plein, plein de choses à faire pour réussir à limiter cette fabrication de caractères genrés. Après, l'autre chose est, à titre personnel, avec mes enfants, j'étais frappée sur la fabrication de petits garçons. En fait, les petits garçons, très vite, on considère qu'ils ont deux états émotionnels. qui sont contents et pas contents. Pas contents étant en général en colère et agité. Alors que les petites filles, elles sont un peu mélancoliques, elles sont joyeuses, elles sont enjouées, elles ont, mais déjà, on leur propose pour définir leurs émotions une palette émotionnelle beaucoup plus vaste, lexicale. Elles ont les mots pour le dire. Les garçons, très vite, s'ils sont contents, pas contents, donc c'est performatif. On leur demande. Moi, je sais que, pourtant, je fréquente des hommes très bien, mais quand je leur demande comment ça va, ils me disent ça va. ou ça va pas. J'ai assez peu de nuances que je trouve avec mes amies féminines qui vont me dire je me sens plutôt comme si, tu vois, mais en même temps avec un brin de ceux-là. Voilà. Elles ont, mais parce qu'on leur a donné les outils émotionnels, la palette, pour l'identifier. Et je pense que c'est assez fondamental d'offrir les outils émotionnels aux garçons qui n'est pas juste de leur dire vous avez le droit de pleurer et un garçon qui est triste, il a le droit de pleurer. C'est leur apprendre toute la variété, la palette des émotions parce qu'une fois qu'on est capable de l'identifier sur soi, on est capable d'accroître sa capacité d'empathie et donc de prêter davantage attention aux autres. Et c'est là où on sort du rôle genré de manière beaucoup plus profonde que juste sur le côté je vais lui offrir une dînette et pas que des voitures. Là, on touche à quelque chose. Je m'étais fait la réflexion dans le métro, j'ai vu la scène plein de fois, une femme enceinte qui rentre et la personne qui se lève pour lui laisser une place assise, c'est une femme. C'est pas que les hommes sont des goujards. C'est en ayant bien observé que la plupart n'ont pas fait attention parce qu'eux, ils sont sur leur téléphone en train de faire autre chose. Ils n'ont pas vu et en fait, ils auraient fini pour voir et sans doute proposer leur place. Mais il y a toujours une femme qui a vu avant parce qu'elle fait plus attention parce qu'elle est là pour faire attention aux autres et se préoccuper d'eux et essayer de les aider. Et ça, on peut aussi, ça, c'est pas génétique, c'est purement culturel. On peut l'inculquer à des garçons et on peut l'inculquer pour qu'ils fassent attention aux autres. Il faut qu'ils apprennent l'empathie. C'est vraiment, ça fait très gignan ce que je dis, mais je suis convaincue qu'il y a un travail à faire là-dessus sur déconstruire la masculinité et l'enrichir de certaines choses. Et que pour l'instant, on a toujours fait, l'égalité homme-femme, c'est toujours fait en alignant les femmes sur les hommes. C'est l'histoire des femmes, ça a été fait, on obtient des droits, on se cale sur les hommes. Je pense qu'à un moment, il va falloir aussi qu'on déconstruise le masculin et qu'on le cale un peu plus sur le féminin et qu'on arrive là-dessus à se répartir ce qui serait une espèce de charge émotionnelle des autres. Je vous remercie de ce que vous avez dit. En fait, il y a quelques années, j'avais lu une revue pour femmes de type Elle au cours de laquelle j'avais été assez étonnée. Je ne me souviens plus du nom de la rédactrice en chef, mais dans son édito, alors qu'elle combattait les inégalités, finalement, elle finissait par dire qu'elle n'avait même plus de temps pour prendre un bain pour elle. Et personnellement, je me suis dit que c'est triste parce que finalement, ces féministes, elles ont échoué. Elles ont échoué pour moi parce qu'elles n'ont pas réussi à se faire respecter, à se faire respecter pour ce qu'elles étaient en tant que femmes, c'est-à-dire qu'elle-même, la femme, n'a pas réussi à dire stop, là, c'est du temps pour moi. Stop, c'est pour moi, c'est-à-dire que je m'estime et à partir du moment où je vais m'estimer, je vais me faire respecter et respecter par les miens. Deuxième point, et ça reviendra après à une question. Deuxième point, je suis mariée, mère au foyer, vous voyez, en travaillant aussi à côté. Et en fait, moi, j'adore être chef. Et je suis fière, enfin, je suis fière, oui, j'en tire un certain d'orgueil parce que je suis chef de ma famille. Et quand on est chef, effectivement, on a le pouvoir. Mais on a un pouvoir aussi, effectivement, il y a des moments, moi, je trouve que mon mari fait mal les tâches ménagères. Je préfère les faire moi-même plutôt que de râler après lui. C'est mieux pour la concorde familiale. Mais en même temps, il y a d'autres choses qu'il fait, c'est-à-dire qu'il m'aide beaucoup pour les enfants. Et je pense que nous, notre rôle de femme et aussi de mère, c'est d'éduquer. J'ai trois enfants, trois ados, et tout petit, je leur ai appris à faire le ménage, à ranger leur chambre, à ne pas, toutes les vacances, à multiplier les activités avec toutes les copines qui, dès 8h du matin, se levaient pour aller à la médiathèque alors que les gamins et même soi-même, on a besoin de se reposer. Et je pense qu'on a un rôle fondamental. Alors oui, il y a des choses du machisme qu'il faut... J'ai deux filles et un garçon. Oui, il faut éduquer nos garçons à ne pas être machos, c'est-à-dire à respecter la femme parce qu'ils se respectent aussi en tant que garçons et dans nos différences. Et nos différences, pour moi, elles sont complémentaires. Alors oui, déconstruire ce qui relève du machisme, apprendre à ces filles de se faire respecter par les garçons et de dire mais tu n'as pas tout à faire, le garçon le fera, à dire vous êtes responsable d'avoir sali la maison donc il n'y a pas de raison que je nettoie votre chambre, il n'y a pas de raison que ce soit tout le temps moi qui nettoie la salle de bain, je ne crasse pas seule la baraque. Donc tout le monde participe. Et je pense que ça rejoint après un état d'esprit. Qu'est-ce que la démocratie ? Donc plus politique si on va plus loin. La démocratie, tout le monde participe. Une entreprise, si on veut qu'elle marche, tout le monde participe. Et je pense que quand on est femme et qu'on a effectivement naturellement cette attention à l'autre parce qu'on est aussi monté comme ça, on a porté un bébé, on a été attentif à ce qu'il était déjà inutéro. Eh bien, c'est un don, c'est un talent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire par soi-même. Il faut responsabiliser les autres. Et je pense qu'une des avancées par rapport au burn-out de la femme, c'est un moment de dire stop, je suis imparfaite, mais fabuleuse. Vous n'avez pas besoin de moi pour tout. Prenez-vous en charge. Alors, j'ai plusieurs trucs à compléter là-dessus. On n'a pas les chiffres en France, mais il y a eu des études aux Etats-Unis. Les enfants font de moins en moins dans les maisons. Ils participent de moins en moins. Mais il se met en place quelque chose de très étrange, justement parce que pédagogie alternative, Montessori, etc., ont dit que pour le petit à trois ans, passer le balai, ça développe la motricité fine. Revient à la mode de faire participer les enfants aux tâches ménagères parce que c'est du travail manuel, mais dans les classes les plus élevées. Donc, ça devient un truc presque snob assez chic. Mais comme on a vu, voilà, des établissements privés où les enfants font eux-mêmes leur pain, apprennent à tricoter en CP, etc. Donc, il y a une espèce de retour de ça, mais qui est la marque d'une classe sociale de manière très évidente. Donc, et après, la question, c'est de savoir est-ce que, du coup, c'est évidemment pas la même chose de payer 7000 euros par an pour inscrire son enfant pour qu'il apprenne à tricoter s'il ne fait rien à la maison concrètement. Mais donc, je suis d'accord, il faut mettre les enfants à contribution. Là où je ne le dirais pas comme ça, c'est quand vous dites que c'est notre rôle, c'est aussi le rôle des pères. Et moi, en plus, oui, mais... Oui, bien sûr. Mais justement, alors, c'est peut-être parce que j'ai des garçons, je me rends compte que je ne suis pas leur modèle. Je peux leur montrer des choses, mais en fait, ils s'identifient à leur père. Et donc, pour associer tâches ménagères ou parentales à la figure masculine, ils ont besoin de voir leur père le faire. Ils ont besoin de voir leur père à quatre pattes sous le lit en train d'aller ramasser les Legos, etc. Moi, je peux leur dire va ramasser des Legos, mais je reste, ça sera associé à une femme qui me faisait ranger ma chambre et donc, ça reste quelque chose de très genré. Moi, mon rêve, c'est qu'ils se disent que c'est normal, on fait comme papa qui faisait, etc. Il y a une vraie responsabilité des pères à jouer ce rôle de modèle pour les fils. Mais vous avez, je me permets juste, vous avez aussi, vous êtes héritier de nos histoires. Donc, si la mère faisait avant, si on est dans une forme où c'est naturel que la femme fasse, et à un moment donné, l'homme ne va pas, enfin, moi, mon mari ne va pas spontanément faire les choses. C'est tellement confortable. Ben oui, parce qu'il a été élevé aussi comme ça. Et c'est vrai que ça me semble qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y en a un qui initie. Alors, vous vous retrouvez marié avec un homme entre 40 et 40 qui n'a pas été habitué à ça et à un moment donné, il faut aussi l'éduquer dans le sens où je ne vais pas faire pour toi. Donc, si ton l'âge n'est pas lavé ou pas repassé, ben mon coco, tant pis, il y aura des tâches nées se croissées. Donc, à un moment donné, il faut initier le mouvement et quand on est maman de fils, les initie aussi, me semble-t-il, c'est pas parce que ton père ne fait pas que toi, tu ne vas pas le faire et que tu ne vas pas apprendre. Ton père n'a pas appris, sa mère ne lui a pas appris. Et toi, tu peux apprendre. C'est une nouvelle mère pour relever des nouvelles générations d'hommes qui se sentent aussi impliqués par les tâches ménagères. je suis très sur... Je pense que les hommes ont des responsabilités et qu'ils ont aussi des rôles... Je les engage à prendre leur rôle et à se dire, OK, on y va, on a aussi... Voilà. Je vous invite à applaudir Titu Lecoq, on est sur la fin de cet atelier. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501